Depuis le début de ce procès, sont soutenus par des témoignages accablants et des preuves irréfutables. Monsieur le Président, Messieurs, tour à tour depuis avant-hier, nous autres avocats de la partie civile abordons le contexte politique de l'époque, les détails des événements du 28 septembre, les responsabilités individuelles des accusés et enfin la nécessité de requalifier ces faits en crimes contre l'humanité, comme l'a demandé le parquet. Peut-être sortons-nous un peu de notre rôle de seule partie civile, mais Monsieur le Président, Messieurs, pardonnez-nous, 14 années que les victimes attendent que des responsabilités individuelles soient déduites de cette affaire. Bien sûr, nous sortons de notre rôle en allant pointer des responsabilités individuelles alors que c'est certainement le rôle du parquet. Bien sûr, mais nous devons le faire. C'est ce qu'attendent de nous les parties civiles. Et il est impératif pour nous que justice soit rendue pour ces victimes, pour leur offrir une reconnaissance des souffrances endurées et pour réaffirmer le principe fondamental selon lequel toutes ces atrocités ne resteront jamais impunies. En rendant justice aux victimes du 28 septembre 2009, Monsieur le Président, Messieurs, nous envoyons un message fort. Les droits des citoyens, même les plus faibles, seront protégés et les acteurs des crimes les plus graves, seront tenus pour responsables de ces actes. Et pour parvenir à achever ce message, il va vous falloir condamner au terme de votre verdict. Tout a été dit, Monsieur le Président. Comme vous l'a dit mon confrère Drissa Traoré, avec grande éloquence à l'instant, tout a été dit et on ne veut pas abîmer. Et moi aussi, j'avais prévu d'être bien plus long que je ne le serais. Non pas seulement parce que ma voix ne me portera pas suffisamment loin, mais parce que je pense qu'il faut que ma parole soit utile. Je vais abréger mon propos peut-être pour vous faire part de mon ressenti sur ce qu'est cette affaire et vous parler peut-être un peu plus des victimes. Cette affaire, c'est une affaire qui intervient dans un contexte. Ce contexte, vous le connaissez. C'est le contexte d'un pays qui est plein d'espoir. Plein d'espoir à mesure que le temps passe depuis l'indépendance. A chaque mouvement, la population pense qu'elle va pouvoir s'exprimer, pense qu'elle va pouvoir être représentée. Il faut un deuxième président pour qu'on parle enfin de multipartisme. et puis un multipartisme qui s'exprime bien mal finalement. Et puis une histoire, mais je ne rentre évidemment pas dans les détails, une histoire qui est une histoire égrenée de souffrances et de meurtrissures qui ne sont jamais réparées. L'espoir, cela vous a été dit, et je pense que ce ne sera pas contesté par le principal intéressé, l'espoir est immense quand Moussa Dadis Kamara prend le pouvoir. Il est immense. Les uns et les autres se reconnaissent dans ce projet, qui est un projet annoncé comme étant profondément démocratique. un projet qui est celui de la parole donnée au peuple, un projet qui est celui d'un refus précisément de la violence, d'une parole donnée au peuple dans un scrutin dans lequel celui qui a pris le pouvoir simplement ne se présenterait pas parce qu'il serait l'ordonnateur de cette prise de parole pour le peuple. Monsieur le Président, je crois devoir dire qu'il me paraît que la déception a été à la hauteur de l'espoir suscité. Et c'est la raison pour laquelle les Guinéennes et les Guinéens ont trouvé qu'il était possible à ce moment-là de dire qu'ils n'étaient pas d'accord quand les promesses qui avaient été données étaient annoncées comme n'étant plus susceptibles d'être respectées. On doit en parler, Monsieur le Président, parce que c'est le fondement de cette protestation. C'est la raison pour laquelle tous ces hommes et toutes ces femmes vont vers le stade ce jour-là pour rappeler à la conscience de ceux qui dirigent au CNDD qu'ils ont fait des promesses et qu'ils sont attendus par l'histoire du pays qu'enfin on voudrait pouvoir s'exprimer. Regardez les images. Moi, je suis peut-être l'un des seuls de cette salle avec mon confrère Traoré à n'avoir pas été à Conakry ce jour-là. Je suis obligé de m'en référer aux images. Regardez les images. Il y a deux choses importantes dans ces images avant les coups de feu. Il y a quelque chose qui tient de la colère, bien sûr. Il y a de la colère dans ces familles parce que ce sont des familles, Monsieur le Président, Messieurs, qui vont au stade. Il y a quelque chose qui tient de la colère. On nous a menti. On nous a fait une promesse. s'il n'y a pas un an et déjà, on nous dit qu'elle ne sera pas respectée. Il y a de la colère. Mais il y a aussi un peu de la joie, étrangement. De la joie. Moi, je vois ces images. Je vois des chants. Je vois des gens qui se dirigent vers le stade presque en dansant à certains égards. et je m'interroge à quel moment a-t-on pensé qu'une foule d'hommes et de femmes en tenue de tous les jours à quel moment a-t-on pensé qu'il y avait là la moindre menace quand le projet de l'altérité, quand le projet politique devient la menace, alors, effectivement, nous ne sommes pas dans quelque chose qui ressemble à la parole qui avait été donnée à ce peuple. Finalement, on peut comprendre cette foule. Cette foule, c'est une personne toute sa vie qui a été mal aimée, violentée, à qui on n'a jamais donné la parole. C'est cette personne qui est au fond du village et elle est méprisée, cette personne. Et puis un jour, on lui tend la main et on lui dit « Tu es importante, toi aussi. » C'est ce que le peuple a ressenti. Je suis important, peut-être, moi aussi. Moi, peuple guinéen, on va peut-être enfin me donner la parole. Moi qui n'ai jamais eu la parole, moi qui n'ai jamais eu la possibilité de m'exprimer dans toute ma sensibilité, dans mes convictions politiques, au-delà des carcans dans lesquels on m'assigne, je vais enfin pouvoir avoir cette vie politique à laquelle j'aspire. Et puis soudain, on lui rappelle à cette personne qu'en fait, c'est beaucoup trop compliqué. c'est beaucoup trop compliqué de lui donner la parole. C'est beaucoup trop compliqué de lui donner la parole. Et donc, elle se dirige vers le stade. Dans la confusion, parce que je crois que dans l'esprit de chacun, il n'est pas très clair de savoir si, oui ou non, cette manifestation est autorisée véritablement. on va prétexter que c'est un jour chômé, on cherche à l'empêcher d'une façon ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, c'est une foule importante qui se dirige vers le stade et elle n'est pas belliqueuse, quoi qu'on en dise, cette foule. Alors on la nasse un peu. Certainement qu'il y a à ce moment-là des slogans, il y a des choses désagréables à entendre. Mais quand on est au pouvoir, et ça vous a été dit à l'instant, le pouvoir était total à ce moment-là, qu'avons-nous à craindre de quelques slogans si le projet est effectivement d'organiser une élection. Cette foule se dirige vers le stade et c'est le drame.